Oui, oui. Et toi, tu es qui, puis tu veux parler à ma femme ? Non, je suis M. Bangura. Au fait, j'ai mon argent avec elle, quoi. Moi, ma femme, elle s'appelle comment ? Puis ça fait mon argent, elle ? Ah, monsieur, c'est... Je ne peux pas rentrer dans les détails. Elle a acheté un médicament avec moi, et moi, je dois retourner en Guinée. Elle a pris trois cuillerées. Une cuillerée, c'est 10 000. Donc, elle a donné 10 000, il reste 20 000. C'est pour ça que j'appelle. Si vous pouvez me donner l'argent, ça va vraiment m'arranger, quoi. Bon, attends, moi, ma femme, elle est là à côté. Je vais l'appeler. Adé, Adé, oui. Pardon, viens ici. Pardon, je vais dépasser, madame. Oui, oui. Ah, oui, j'ai dit. Madame. Oui. Bon, c'est par rapport à votre mari que je vous appelle, quoi. Oui. La ville, il y a des trucs. Oui, j'ai dit. C'est Bangura. Bon, vous ne me connaissez pas, lui, mais vous connaissez très bien. Toi, tu n'as pas pris l'argent. Quoi ? Monsieur Bangura, lui, il me doit 30 000 francs. Donc, depuis, j'appelle, il dit non, que c'est vous qui avez pris son argent. Moi, tu dois retourner au village. Il dit, toi, tu as pris son argent. Moi, tu as pris son argent, d'accord. Il ne s'appelle pas de 30 000 francs. C'est qui ? Il ne s'appelle pas de... Attends. Allô ? Oui, allô ? Oui. C'est monsieur Bangura. Je suis vraiment... Parce que d'ici lundi, je dois rentrer. C'est ça que je suis en train de... Il ne faut pas vous... Bambou, j'ai Bambou, là où, mais Bambou, là, il ne sait pas c'est... Mais attends, tu dis, ma femme a pris... Je l'appel, maintenant, tu... Il ne sais pas. Moi, il a pris son argent. On se connaît vous-même ? Non, je n'ai pas dit vous. C'est lui, mais ce n'est pas tromper de numéro. Non. Ce n'est pas... Il a tapé... Il dit, avant, vous faites le film, là. Ce n'est pas vous. Oui, c'est moi qui ai fait le film, c'est vrai. Mais moi, tu dis, moi, c'est ma femme qui... Mais... Il me... Mais il dit... Attends. Tu dis qu'elle a pris... Tu dis qu'elle a pris ton argent, là ? Non, mon médicament. Elle a pris 3 cuillerées. Donc, elle me doit 20 000 francs. Alors, tu as pris son... Tu as payé le médicament une fois ? Aïe, mais il dit que t'as pris... Aïe, comment moi, j'ai fait le médicament ? Mais, monsieur, on dirait que vous avez trompé le numéro. Fait-il, il n'arrive pas à comprendre. Dès que vous avez trompé le numéro. C'est ça qui est votre problème. Tu ne veux pas déparer un riz ? Hein ? Tu ne veux pas déparer un riz ? Il n'y a pas, non. C'est un barbeur. Aïe. Tu dis ? Parce que c'est comme ça. Quand... Quand... Quand je vais envoyer le problème à la police, vous allez dire que non, les gens sont compliqués. C'est vraiment... Envoyer la police. Mais... Attends, lui, il est malade, lui, là. Il n'a pas envoyé. Tu vas envoyer... Toi, tu connais ma... Attends, c'est bon. Toi, tu connais ma femme, tu vas l'envoyer à la police. Faut pas dire à la police. On est en train de envoyer. Toi, maman, tu sais où moi, je suis ? Il n'a pas envoyé la police. Mais, allô, tu sais où je suis ? Il est malade. Ya, c'est bon. Tu sais où je suis ? Tu as commencé à... Tout le monde te connaît avant de faire le coup commun, là. Et puis, je dis, va à la police, là. Faut dire mon nom, là. Faut dire mon nom, là. Hé, tu connais pas ma femme, tu sais pas... Tu sais pas... Attends. Mais c'est quoi, ça, là ? Mais j'ai tapé. Je connais pas la police. Il faut passer votre... Allô ? Oui. J'étais en train de discuter avec vous, et puis vous avez raccroché. Attends, mon frère. Tu as quel problème avec moi-même ? Tu as quel problème avec moi-même ? Attends, mets-tu là ? Attends. C'est ta femme qui me doit. C'est ça que j'appelle pour engaisser. Mais ma femme dit qu'elle te connaît pas et tu dois pas. Si elle me dit qu'elle... Tu dis quoi ? Il faut donner le téléphone, là. Si elle parle comme ça, c'est dangereux. Attends, tu veux parler avec ma femme, moi ? Oui, c'est lui qui a pris mon médicament. Mais elle a dit qu'elle te connaît pas. Et puis tu dis non, qu'elle utilise quelque chose. Mais mon... C'est malade. C'est elle qui parle... Il faut me passer ça, pardon. Tiens. Pardon. Allô, mon frère, tu as quel problème ? Madame, il faut... Moi, je me disais que je n'ai pas payé médicaments. Je n'ai pas payé médicaments avec quelqu'un. C'est comme ça que vous faites pour gâter le foyer des gens, non ? Toi, tu sais pas quel numéro... Tu voulais parler à qui, d'abord ? Madame, c'est votre mari, là. Non, non, non. Tu voulais parler à qui ? Je vous demande par votre mari. Il n'a qu'à me donner mon argent. Parce que si je l'envoie à la gendarmerie, ça va chauffer. Elle a pris mon médicament. Et dès que sa femme veut le divorcer parce que ça fait un moment que la nuit, il n'arrive pas à dégoût. Il a vendu trois produits différents. Tu dis quoi ? C'est ton mari qui a tout mélangé. Ah, c'est totale, c'est que le monsieur André dit. Et puis, comment il demande le téléphone ? Toi, tu as pris quoi ? C'est le monsieur, là, tu dis que moi, il va te divorcer. Je dis... Oui. C'est pas toi ? Allô ? Oui, allô ? Je n'aime pas toi même. Oui. Mais j'ai tapé. Oui, mais attends, monsieur, vous avez quel problème ? Non, non, non. Mon problème, c'est que vous êtes sur la radio nostalgie. Oh, c'est... Attends. Oh... Allô ? Oui. Il m'a l'aider, lui. Il dit quoi ? C'est vrai, Michel. Il m'a eu, lui, là. L'appel trop con. De rire et chanson. On va passer à l'appel trop con de Martin. Après les fêtes, on essaye de lever le pied sur les excès. Au moins pendant ce mois de janvier. Vous savez que c'est le dry de januari. Oui.